... Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en direct, cette fois à Strasbourg, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Effectivement, depuis dimanche et pendant toute cette semaine, alors que certains de mes collègues à Paris ont la chance d'être en vacances parlementaires, je suis avec une dizaine de députés français et de sénateurs toute cette semaine à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc à Strasbourg, vous savez, cette Assemblée qui est rattachée au Conseil de l'Europe, donc la grande Europe des 47 États membres, qui s'occupe de questions de droits de l'homme, de démocratie et d'État de droit. Et donc je voulais faire un petit point avec vous aujourd'hui pour vous parler de mon activité ici, avant, j'espère, à la prochaine session, pouvoir venir avec un de mes collaborateurs pour pouvoir vous montrer, caméra à la main, un petit peu les lieux et notre activité au quotidien. Alors cette semaine, je suis intervenu à trois reprises dans l'hémicycle de Strasbourg, la première fois pour interroger notre secrétaire général, monsieur Jagland, qui est un ancien Premier ministre norvégien, qui est donc le secrétaire général du Conseil de l'Europe depuis 2009, et les parlementaires ont le droit de lui poser les questions qu'ils veulent sur les sujets qu'ils veulent. Moi, je l'ai interrogé sur la montée de l'antisémitisme, de la judéophobie en Europe, vous le savez, avec des manifestations anti-juives, justement, en Allemagne, en Suède, en France, bien évidemment, également. Et donc j'ai voulu savoir quel était son sentiment et quelles étaient les réponses que le Conseil de l'Europe pouvait apporter à ce phénomène terrible. Hier, je suis également intervenu dans le cadre d'un rapport sur le financement de Daesh et du terrorisme en général. Ça, vous le savez, dans le cadre où, à Paris, aujourd'hui et demain, aura lieu une grande conférence internationale à l'initiative d'Emmanuel Macron, « No money for terror », dans le cadre de l'OCDE, où il y aura à peu près 78 ministres de 80 pays qui viendront débattre des moyens pour endiguer, justement, le financement du terrorisme international. Et donc ici, à Strasbourg, nous avons ce type de débat avec des rapports de parlementaires qui étudient la question également depuis plusieurs années. Vous pouvez retrouver tous ces travaux sur le site internet de la PCE. Et puis, ma dernière intervention de la semaine interviendra demain. Et j'interrogerai, je participerai au débat sur l'intervention de l'Europe en Syrie. Et je défendrai les positions de la France, notamment sur les bombardements il y a quelques jours, suite aux attaques inhumaines au gaz du régime syrien. Donc ici, dans l'hémicycle, j'expliquerai la position de la France, la justification, les bases juridiques internationales, les raisons pour lesquelles on l'a fait. Et j'expliquerai quelles sont les démonstrations et les preuves que notre gouvernement a pour impacter, justement, et pour donner plus de crédibilité et de force à la position de la France. Voilà, je vous remercie. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Et je vous donne rendez-vous très rapidement sur mes réseaux sociaux. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada